Amandine Chazot, championne de stand-up paddle, est décédée à l'âge de 33 ans. Deux fois vœufs championne du monde et six fois championne de France de stand-up paddle, Amandine Chazot est décédée mercredi à l'âge de 33 ans des suites d'un cancer. La famille du surf français est en deuil. Deux fois vœufs championne du monde et six fois championne de France de stand-up paddle, Amandine Chazot est décédée mercredi à l'âge de 33 ans des suites d'un cancer. Luttant depuis plusieurs années contre la maladie, elle laisse derrière elle un mari et un petit garçon. Amandine n'était pas seulement une grande championne, elle incarnait les valeurs profondes de notre sport, la persévérance, la passion et une immense humilité, a réagi sur sa page Facebook La Ligue de Bretagne de Surf. Elle exerçait comme radiologue à l'hôpital de Quimper. Originaire du Finistère, Amandine Chazot exerçait comme radiologue à l'hôpital de Cornouailles à Quimper lorsqu'elle n'était pas sur l'eau. Elle avait décidé depuis le début de l'année de mettre sa blouse de radiologue au vestiaire et repris le chemin de la compétition, indique dans un communiqué la Fédération Française de Surf. Avec succès d'ailleurs, puisqu'elle s'était brillamment imposée en mai sur la Green Paddle Race en Loire-Atlantique. Licenciée au club de Pont-la-Bé, elle avait porté la flamme olympique lors de son passage sur la plage de la Torche le 7 juin. A jamais dans nos cœurs, elle restera un modèle pour tous ceux et celles qui partagent l'amour de l'océan et de la glisse, salue la Ligue de Bretagne de Surf. Sous-titrage Société Radio-Canada